The show must go on. Il n'était pas question pour Josée Dayan d'annuler sa venue au festival du film francophone d'Angoulême, malgré quelques soucis pour se déplacer. En effet, la réalisatrice de 79 ans y est tout de même rendue, le visage légèrement crispé et en béquille, comme en témoignent les clichés pris par les photographes sur le tapis bleu de l'événement ce samedi 26 août. Mais l'artiste connu pour son franc parler a retrouvé le sourire après avoir été rejointe par Barbara Pravi. Lors du tournage d'Adieu Vinyl, téléfilm réalisé pour France 2, la chanteuse de Voila a joué la comédie, guidée par Josée Dayan. Cette dernière l'a coachée pour donner la réplique à Isabelle Adjani. Un joli projet produit par Dominique Besnéard, le créateur du festival où il était présenté. Celle qui a failli remporter l'Eurovision en 2021 incarne Florence, une jeune chanteuse ambitieuse, prête à tout pour renverser celle qu'elle admire. Mais le scénario de cet unitaire adapté du roman de Pierre Boileau et Thomas Narsejac à cœur perdu a été éclipsé à Angoulême par l'état de santé de celle qui réalise aussi la série de Corinne Maciero, Capitaine Marleau. Mais même si Josée Dayan se déplace en béquille, son état de santé ne paraît pas alarmant pour le moment sinon elle aurait été contrainte d'annuler sa venue. La santé d'une autre star du festival d'Angoulême préoccupe fin 2022, si est-il le producteur du nouveau projet de Josée Dayan et le créateur du festival du film francophone d'Angoulême, Dominique Besnéard, qui avait inquiété ses fans juste après sa participation à l'élection de Miss France en tant que juré. Neuf mois plus tard, il est remis sur pied pour participer comme il se doit à l'événement. Tout va mieux. La mort n'a pas voulu de moi, a-t-il assuré dans les colonnes du Parisien. Je vis désormais avec un défibrillateur implanté, et je suis très bien suivi. Point, j'ai un peu levé le pied, il y a des choses que je ne fais plus, a-t-il expliqué. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada